Merci beaucoup. Dans l'administration, nous avons besoin de la gestion du marché. Le marché central a une bonne gestion, une gestion autonome. Elle est séparée avec l'activité des marières. Nous nous savons plus sur l'entretien du marché. Les marières nous ont une activité bonne. Quand je parle de l'entretien du marché, je vais parler de la qualité, je vais parler de la qualité, je vais parler de la qualité du marché, de la hygiène, de l'environnement du marché central, la sécurité et l'aspect financement. Je sais, je vais parler de la recette de la gestion du marché du marché du marché. Vous me permettez d'expliquer. Je parle de la toute façon. Le marché central, comme je l'as dit, c'est le plus grand marché de la sous-région. Pour la fréquence journalière, je vais parler de la sous-région du marché du marché du marché. Ça avoisine entre 8000 et 10 000 personnes par jour. Donc, par jour, je vais recevoir des fois 100 tonnes de poissons par jour. Je vais parler du marché du marché du marché du marché du marché du marché. C'est-à-dire que l'extérieur, Mauritanie, Maroc, Sierra Leone, Guinée-Bissau, il y a des marchés sous forme gélée, il y a des cartons. Donc, l'importance de 100 tonnes par jour, il y a des marchés dans le marché central. Le marché central a fait diverses activités. Au début, c'était le poumon économique de la banlieue. Maintenant, il devait servir de ravitailler les autres marchés annexes, mais pour le marché de débarquement, c'était la vente en gros. Le marché de vente en gros, mais c'est un marché comme tous les autres marchés. Voilà, mais ça se comprend, parce que le marché de vente en gros, au cœur de la ville de Pekin, c'est le poumon économique de la banlieue. Donc, les jeunes, les jeunes, ils ne sont pas dans le sommage, ils ne sont pas dans le secteur de la pêche. Ce qui fait le secteur de la pêche le secteur le plus actif. Nous avons généré plus de 63 000 emplois. Il paraît de contribuer à autour de 3,2% du PIB. Donc, le secteur de la pêche, c'est un secteur de la pêche qui a été assuré la sécurité alimentaire de la population, d'assurer aussi un bon service du poisson au sein de Dakar et aux alentours de Dakar. Il y a une qualité de la pêche, mais au sein du marché, il y a un problème qui a été rencontré. Oui, parce que vous savez que le marché, il a été inauguré en 92. Donc, l'infrastructure, il a été inauguré en 92. Nous avons tenu jusqu'en 2023. Nous avons fait une chambre de la pêche. Nous avons fait une chambre de la pêche. Donc, on avait au début, le marché central, il a eu une halle de vente. Il a eu un service de vente du poisson. Il a eu une chambre de conservation du produit. Il a eu aussi une usine de glace en bar, une usine de glace en necaille. Donc, tout ça, il y a eu de la pêche. Merci.